Générique Bonsoir à tous, heureux d'être avec vous pour ce nouveau numéro de La Loi des Séries. C'est un numéro un peu particulier auquel on vous convie aujourd'hui pour célébrer les 18 ans de Plus Belle la Vie qui prend fin ce soir. On avait envie de passer ce moment avec vous et avec une partie de l'équipe de la série qui était avec nous. Et comme toutes les histoires de Plus Belle la Vie commencent de la même manière, commençons évidemment par le générique de la série qu'on aime tant. On s'éveille au rayon du soleil On espère, on se croise, on se perd On est différent C'est pas important On est d'un seul sang Il suffit seulement D'aimer On est vraiment rien Sans elle Qu'on soit noir Ou blanc Si on tend la main Pour elle La vie est Plus belle Je vous l'avais dit, on voulait commencer de la plus belle des manières qui soient avec ce générique de Plus Belle la Vie Qui était sorti, je le rappelle, à l'époque en single Il y avait aussi Je Pourrais qui est le générique de fin de la série Et puis il y avait l'album sur lequel on a évidemment la chanson de Plus Belle la Vie, le générique de début, le générique de fin Merci Eva d'être venue Merci pour l'invitation C'était important, on voulait vous avoir aussi parce que ce générique il est iconique Quand on a fait ce grand événement à La Rochelle, le public a repris le générique de Plus Belle la Vie, il le connaît par cœur Un peu moins bien que toi J'ai dû le réviser quand même, je vous le dis Mais c'est important parce que les génériques ont une place évidemment primordiale dans les séries C'est ce qui accompagne les gens, c'est aussi ce qui fait que quand on est dans une pièce à côté et qu'on a raté le début On sait, ah c'est le moment, il faut y aller C'est ça, c'est le petit rappel à l'ordre C'est le petit rappel, on va y revenir évidemment sur ce générique On vous a réservé dans cette émission spéciale Plus Belle la Vie à l'occasion peut-être de la fin ce soir On verra d'ailleurs si c'est vraiment une fin On va en parler, on a tous envie de penser que ça va continuer On est entouré d'une belle équipe On a évidemment deux des héroïnes de la série qui sont avec nous Léa François qui est arrivée il y a 10 ans, c'est ça ? 14 ans, 14 ans, oh là là mon dieu, 14 ans dans la série Sur 18 ans, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un pilier de cette série D'ailleurs vous allez voir, elle est au cœur du prime de ce soir Mais on ne va pas trop en dévoiler Et puis une jeune comédienne que moi je connais depuis quelques années Et que j'ai vu arriver dans Plus Belle la Vie il y a un an Roxane Turmel que j'avais découvert au théâtre Avec notamment Titov où elle avait joué une pièce à Paris Et qui est arrivée pour jouer le rôle de Sylvia Dans Plus Belle la Vie, ça va Roxane ? Bah ça va bien A tes côtés donc évidemment A vos côtés il y avait Eva Sur laquelle on va revenir dans un instant Parce que le générique de Plus Belle la Vie est iconique Et puis nous avons celle qui a eu la lourde tâche Parce que c'est pas facile d'accompagner Ce final de Plus Belle la Vie Claire Delaroche-Foucault Merci beaucoup Merci à vous Comment on définit votre rôle d'ailleurs ? Directrice de collection c'est ça ? Ah non pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout Le directeur de collection c'était Pierre Montjanel Moi j'ai rien à voir avec l'écriture Enfin j'ai rien à voir avec l'écriture Quand même Non 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 Moi j'étais productrice Productrice artistique Enfin accompagnée d'une équipe bien sûr Clémentine Planchon Qui travaille avec moi pour pas la citer Et puis j'ai repris la production de Plus Belle avec Serge Ladron de Guevara Qui était le producteur exécutif avant Voilà bah moi je suis arrivée sur la série Alors je suis arrivée sur la série en même temps que Léa Mais oui parce que Si je me souviens bien C'est votre soeur qui était la maman de Léa Ah c'est ma soeur Oui tout à fait Tout à fait C'est ma soeur Sophie Laroche-Foucault Qui jouait Caroline La maman de Barbara Mais moi je suis arrivée sur la série comme réalisatrice en fait En 2008 en même temps que Léa Et quand on a appris que la série s'arrêtait Il était prévu depuis longtemps Ça n'a rien à voir que Géraldine Jeanne La productrice à l'époque de la série Parte vers d'autres aventures Et plutôt que de faire rentrer quelqu'un de l'extérieur Pour finir la série Vincent Mélet Sur une idée de Géraldine Jeanne D'ailleurs M'a proposé Donc j'étais très très Je vous avoue que quand il m'a appelé pour me proposer J'étais très 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 étonnée J'ai eu 24 heures pour réfléchir Et je me suis dit C'est une proposition qui ne suffit pas Je vais apprendre un nouveau métier Et en même temps j'ai eu envie de rester Parce que j'avais envie d'accompagner Tous les comédiens Tous les techniciens Que vous connaissez bien du coup Que je connais très bien évidemment Jusqu'à la fin Et que tout ça se passe Dans le plaisir Et dans le rire Et dans l'humanité C'était super pour nous aussi D'avoir quelqu'un qu'on connaissait Et d'être si bien accompagné Aussi bien sur le plan pro Que perso aussi Je pense que tu as été Notre productrice Aussi notre réalisatrice avant Notre psy Il y avait évidemment une dimension De production De travail sur les textes De faire écrire la fin Et puis il y avait évidemment Une émotion émotionnelle et humaine Hyper importante Pour accompagner les gens Et les soutenir Et leur dire Voilà c'est pas une fin de vie C'est un changement de vie Voilà Ça nous amène Non mais parce que les gens ont été Il y a eu un vrai deuil Au départ Et de dire C'est une page qui se tourne Mais on a eu une chance folle Pendant 18 ans Après moi j'ai quitté Marseille hier Et je dois vous dire Que là c'est un peu Comme si j'étais en rupture amoureuse C'est un peu C'est pas un deuil C'est à dire que personne n'est mort Mais voilà J'ai laissé derrière moi À Marseille Presque 15 ans de ta vie 15 ans de ma vie Et puis surtout des gens en fait On va avoir l'occasion Évidemment de parler de tout ça Parce que c'est vrai Que c'est une grande famille Plus belle de la vie On le sent même Dans les derniers instants Du problème Que on va découvrir ce soir Et qu'on a la chance de voir Si on était impatients Sur Salto depuis deux jours Je voudrais qu'on présente Quand même notre dernier invité Georges Demousseau Qui était avec nous Bonjour Merci d'être avec nous Nora je voudrais que tu nous dises Quelques mots sur Georges Parce que quand on en a parlé Quand on a préparé Le conducteur Avec la communication De plus belle Donc j'ai ressenti Que je salue Qui est en coulisses Et quand tu m'as dit On a Georges Demousseau Tu m'as dit Ah Là ça rigole pas Et bah oui Parce que c'est la base Georges Il a fait partie De la création De la série Les quatre totems Qui ont créé la série Donc en gros Sans Georges Pas de série Donc c'est normal Et c'est le seul Qui est resté Les 18 ans Enfin plus que 18 ans Du coup De quand il a pensé A l'idée A clôturer Sur le prime Voilà C'est le seul Qui a été là Tout du long A tous les postes Possibles et imaginables D'écriture Donc je trouve Que c'est beau De finir Enfin de finir D'avoir Georges En tout cas On va évidemment Parler de tous ces talents Qui sont là Les auteurs Les réalisateurs Les techniciens Les artisans Qui sont dans l'ombre Les comédiens Évidemment Qui vous ont accompagné On ne pouvait pas résumer 18 ans Dans une seule émission Et puis surtout On se réserve La possibilité Aussi de continuer A parler de Plus belle la vie Avec les comédiens Les artistes Tout au long de cette année Mais on va quand même Redécouvrir un petit peu Le teaser de cette soirée Qui arrive maintenant Alors je vous explique Il y a deux teasers Qui ont été faits Mais pour des raisons techniques Il y en a un Qu'on ne peut pas mettre Parce que c'est la musique De la Lalande Et que si on ne veut pas Que l'émission saute Au moment de la diffusion On a opté pour le premier Mais voyons Le premier teaser Le prime commence ce soir En mode comédie romantique À l'américaine Voici donc La fin de l'aventure De Plus belle la vie Pour l'instant Le mistral est en ébullition Mais qu'est-ce qui se trame ? Pour la soirée T'as prévu quoi ? On ne termine pas Une aventure de 18 ans Sans préparer Quelque chose d'énorme C'est beau comme idée Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais ? Plus belle la vie Bouquet final Vendredi 18 novembre Ça fonce 3 Ça marche tout de suite Comment a été prise la décision Claire Delaroche-Foucault De finir de cette manière-là La série C'est-à-dire sur quelque chose De très lumineux Vous allez voir Même le générique d'ouverture Du prime Est en mode comédie musicale Très différent du générique De Plus belle la vie D'habitude Comment est venue cette idée-là On peut en parler avec Georges Quand on a su que la série s'arrêtait On a fait un séminaire Séminaire très gui Très joyeux Avec Vincent Mellet Le directeur général de Newen Et Pierre Montjanel Et puis Georges Et une grosse partie des auteurs Et ils se sont mis autour d'une table Ils ont discuté Par contre l'envie De faire une fin heureuse Elle s'est imposée De manière évidente On voulait Enfin ce qu'on disait avec Vincent Et ce qu'on a dit aux auteurs On voulait vraiment rendre hommage Et faire un cadeau au public En fait Voilà c'est vraiment au public Qu'on a pensé Quand on a écrit cette fin Enfin quand ils ont écrit cette fin Parce que moi j'ai rien écrit du tout On voulait vraiment faire un Remercier les 18 ans de fans De fidélité Et on avait envie qu'ils partent Le coeur léger en disant Voilà on n'avait pas du tout envie Moi j'ai participé comme réalisatrice A la fin d'une série il y a quelques années Qui s'appelait PJ Et là bon ben voilà la décision Moi j'ai tourné les deux derniers épisodes On faisait exploser le décor Voilà c'était une fin Dramatique Qui allait avec Le style de la série Un peu roots ouais Voilà là vraiment On voulait être heureux Et rendre les autres heureux Fêter les 18 ans Et pas pleurer la fin En fait Il faut dire que Georges Demousseau C'est particulier la fin D'un feuilleton quotidien D'abord parce que Il n'y a pas tellement d'exemples Sur lesquels s'appuyer Quand on est un auteur Des séries qui se terminent Il y en a depuis la nuit des temps Ça existe Des feuilletons quotidiens Qui se terminent Il n'y en a pas tant que ça Ça existe Donc c'est vrai que les points de repère Ne sont pas évidents Il y a quasiment tout à inventer Quand vous vous êtes lancé Dans l'aventure il y a 18 ans Est-ce que vous imaginiez Peut-être Une façon dont pourrait Se terminer la série Si elle se terminait un jour On a cru qu'elle se terminerait Au bout de 6 mois C'est vrai Les audiences étaient dans le reste On s'est dit Bon de toute façon On n'aura même pas trouvé la fin Ça va s'arrêter Et puis quand il y a eu du succès Non après On pensait uniquement À continuer À faire le mieux possible Pour que le public continue à apprécier Donc on n'a pas Même si on a toujours su Il y avait toujours des négociations Tous les deux Trois ans Chaque année On savait toujours Que ça pouvait arriver Mais C'est un peu comme la mort On sait que ça peut arriver Mais on ne l'appréhende jamais Vraiment Donc on a Voilà Quand c'est arrivé On a tous dû réfléchir Et Mais l'idée tout de suite C'était que ça soit positif C'était pas de faire une fin dramatique C'était pas de faire Et en fait nos personnages Ce que j'aime Quand on regarde le dernier Prime Et qu'il y a les dernières images Les personnages peuvent continuer d'exister Dans la tête des téléspectateurs Et ça c'était très important pour nous À chacun de se faire son plus belle la vie Maintenant Voilà C'est ouvert Nos personnages On termine quelque chose Mais commence autre chose Et voilà Donc l'imaginaire de chacun On est curieux de savoir ce qui leur arrive après Oui mais je trouve que vous avez quand même donné Des vraies trajectoires C'est à dire qu'on ne laisse pas quand même le public Avec plein d'intrigues en cours Sans rien comme ça Je trouve que vous avez C'est quand même une prouesse Parce qu'on est très nombreux D'avoir réussi à donner des directions À beaucoup de personnages évidemment Et même ceux qui sont là Qui ont des présences plus bref dans le Prime Et bien je trouve qu'ils sont quand même super présents Et que c'est très riche quoi C'est pas facile parce qu'il y a une cinquantaine de personnages Qui tournent en permanence dans la série À plus ou moins régularité Donc il faut arriver à leur donner une fin Alors on est très fiers d'un truc quand même Je pense qu'on est la seule série On a quand même une journée ou deux d'ailleurs sur le Prime Où il y a eu 50 comédiens présents Maquillés, coiffés, habillés Donc un petit big up au HMC quand même Parce que cette journée là pour eux Ça a quand même été compliqué Et à la régie aussi qui a organisé tout ça Mais voilà On est très fiers d'avoir eu 50 comédiens sur le plateau En même temps qui sont venus avec nous Fêter J'allais dire fêter la fin Non pas fêter la fin Célébrer Célébrer les 18 ans de Plus Belle de la Vie Célébrer les 18 ans de Plus Belle de la Vie C'est une grande aventure C'est une aventure unique Puisque alors évidemment Il y avait déjà eu deux tentatives de SAUP Dans les années 90 Qui s'étaient soldées là pour le coup Par des échecs Qui se sont arrêtées Riviera et Cap Dépin sur France 2 Des tentatives dans les années 2000 Sur toutes les chaînes de télévision De surfer sur le succès de Plus Belle de la Vie Pour l'instant effectivement Plus Belle de la Vie a été pendant très longtemps La seule qui a réussi A jamais les premiers A jamais les premiers évidemment Comment on se sent Notamment Roxane Toi tu es arrivée en cours d'euro Tu es arrivée il y a un an dans la série L'émotion quand une aventure comme ça se termine Elle est évidemment j'imagine pas la même Que pour les autres comédiens Mais enfin Comment on la vit C'était dingue C'était hallucinant de voir une fin comme ça De série de 18 ans Alors moi effectivement Je ne suis pas arrivée il y a 18 ans Mais déjà un an C'est quand même fort Parce que tu as quand même le temps De nouer des liens Une colo qui dure un an C'est énorme Par dire au revoir à tout le monde Au bout d'un an Déjà c'était quelque chose Mais voir effectivement Toutes ces personnes Moi je n'ai jamais vu Autant de personnes pleurer Mais avec Pas que de tristesse Il y avait aussi de la joie Il y avait de l'espoir Il y avait plein de choses Mais vraiment Le clap de fin C'était hallucinant Tout le monde est arrivé sur le plateau Même ceux qui ne tournaient pas Et on s'est retrouvés C'était noir de monde Sur la place du Mistral Et tout le monde était Mais avec les yeux embués Et c'était fou Complètement fou De voir cette émotion Alors moi je pleure comme une madeleine Pour le moindre truc Donc autant dire que là C'était la fontaine Et j'étais Enfin voilà C'est hyper émouvant D'avoir vécu ça J'ai fait la première séquence Moi comme réal De Roxane En arrivant Et la première séquence Elle était nue Elle était très à l'aise Elle avait une serviette Autour d'elle On est une série À heure de grande écoute Même si on Même si on l'a mis Non mais j'étais nue Comme le péché Mais effectivement J'avais une petite serviette Une petite serviette Et elle est arrivée Franchement c'est pratiquement La première séquence Qu'elle a tournée Et j'ai su J'ai su À la première prise Parce qu'elle devait venir Pour une intrigue De trois semaines Enfin de trois mois Elle avait dit date Et franchement Au premier coupé Je me suis dit Cette fille Elle est plus belle la vie Je suis sûre Qu'ils vont la garder Et bon je me suis pas trompée Ouais c'était génial Je me suis hyper reconnaissante Petit monde avait parlé De cette scène Tu m'en avais dit Oh purée Je commence fort Pour la première Ouais 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 C'est vrai que j'étais stressée Puis moi en plus J'avais jamais fait de télé Tout ça Et de rencontrer une famille Voilà qui existe Depuis tant de temps Et ils se connaissent tous Mais en fait Ils t'accueillent tout de suite Que tu sois un tout petit rôle Ou un rôle qui va être récurrent C'est ça qui est dingue C'est cette bienveillance C'est magique Et je pense que c'est pour ça Que ça a duré aussi Pendant 18 ans C'est que C'est hallucinant de voir La bienveillance Et puis l'accueil La communion Qui peut y avoir tout de suite C'est super Et bien justement Avant de prolonger la discussion Il y a quelques années Au festival de la fiction De Monte Carlo On avait rencontré Une partie des comédiens De la série qui était venue Et on leur avait demandé Comment ça se passe L'intégration évidemment Dans la série On va évidemment En reparler tout à l'heure Parce que ça c'est important On a toujours la trouille Quand on arrive dans une série Comme ça C'est comme dans une colo On arriverait en cours de route On a raté le début De l'aventure Comment on fait On va en reparler tout à l'heure Mais la raison du succès De plus belle la vie On a commencé un petit peu A l'aborder Voici ce que les comédiens A l'époque à Monte Carlo Nous en disaient Donc on reflète Absolument le quotidien des français Donc tout le monde se projette Avec sa propre vie Sauf qu'à nous Il nous arrive des histoires Romanesques absolument dingues Donc du coup Ça crée tout un suspense Toute une envie De savoir ce qui va se passer Dans l'épisode du quotidien Donc voilà Tout le monde se sont concernés Parce que c'est des hommes Des femmes de n'importe quel âge Avec des problèmes Que tout le monde rencontre Dans sa vie Sauf qu'à nous Il nous arrive des histoires XXX au niveau de la force Et du coup Voilà C'est quelque chose Qui divertit absolument Après une fin de journée Je pense qu'il y a une rencontre Aussi avec un bon horaire De diffusion Et puis Et puis il y a aussi Une bonne entente Entre nous tous Et je pense que tout ça Ça transpire malgré nous Et du coup C'est sûrement une des raisons A mon avis de ce succès Souvent le retour Qu'on a des gens Qui nous arrêtent dans la rue C'est d'abord Ils nous disent merci Et ils nous disent Que ça leur fait du bien Parce qu'on parle de leur vie Mais justement à travers des personnages Qui les font un petit peu rêver quand même Et donc Ça les soulage un peu du quotidien Ils trouvent parfois Dans Plus Belle Des solutions A leurs problèmes quotidiens Sur lesquels ils n'ont pas le recul Et ça Ça marche vachement bien Parce qu'en plus Exactement Et puis à travers des personnages Qu'ils aiment bien Donc ça c'est formidable pour eux Et comme on parle Des problèmes de la vie de tous les jours Mais aussi des problèmes de l'actualité Ça raccorde les gens A ce qui se passe dans le monde aujourd'hui Ce qui est fort quand on voit Anne Dessy avec Jérôme Bertin Ou même vous deux C'est la diversité des profils de comédiens Qui sont sur cette série depuis 18 ans Jérôme Bertin Quand il arrive dans Plus Belle la Vie Il est connu par un fait Une grosse série sur canal Qui s'appelait Reporter Qui était formidable Mais c'est pas faire offense De dire qu'elle avait strictement Rien à voir avec l'univers De Plus Belle la Vie Il remplaçait Franck Coulmose Oui en plus Il remplaçait quelqu'un Rôle pour rôle Franck Cémona C'est plutôt apprécié Je pense que C'est important que tu parles de ça Parce que Je pense que Plus Belle Ce qui a fait sa force aussi C'est que le casting Dès le départ Et jusqu'au bout On n'a jamais cherché A prendre des acteurs Bankable Connus Etc Et du coup C'est pour ça aussi Qu'il y a eu une identification Des téléspectateurs C'est qu'en fait C'est pas les comédiens Qui étaient les vedettes C'était les personnages Et ça je pense que C'est ça qui a fait aussi La force de Plus Belle la Vie C'est à dire que Même au début Pour eux c'était Dans la rue Les gens les appelaient Par les noms de leurs personnages Pas par leur nom de comédiens Bon alors maintenant C'est plus vrai Parce qu'au bout de 18 ans Quand même Ils ont appris à les connaître Mais je pense que La force et l'idée de génie De Plus Belle au départ C'est de faire un casting Avec des comédiens de théâtre Avec des comédiens formidables Mais qui venaient du théâtre Qui avaient fait peu d'images Et que les gens ne connaissaient pas Et donc C'est plus facile De s'identifier Et de penser que c'est sa vie Quand c'est quelqu'un Qu'on n'a jamais vu dans les magazines Qu'on n'a jamais vu dans les magazines Je pense vraiment que c'était l'idée C'était l'idée dès le départ Je ne me trompe pas Mais c'est vrai que moi J'en étais la témoin J'avais fait une émission D'ailleurs de radio Avec Cécilia et Thierry au début Thierry Ragno Et quelqu'un était passé dans le train Oh la famille Marcy Oui Alors oui Oui tout à fait La famille Marcy Mais ils ne connaissaient absolument pas Ils connaissaient leur nom Vraiment du dé rôle Des personnages C'était hallucinant Comme on voulait une série citoyenne Qui soit proche des gens Je pense que si on avait A l'époque Mis dans les rôles Des guests Des vedettes de délais Comme ça serait aujourd'hui Sur beaucoup de films La série n'aurait pas prise Alors ça peut marcher Ça dépend de la série que vous faites Ça peut marcher sur des séries Mais nous Notre ADN Les faits de société D'être proche des gens Et tout C'était évident Que c'était ça qu'il fallait faire Alors on ne va pas se mentir non plus Le regard du métier Sur les feuilletons quotidiennes Quand vous avez démarré Il y a 14 ans Il y a 18 ans Il n'était pas le même qu'aujourd'hui C'est à dire que Si aujourd'hui c'est devenu Hyper tendance De faire du feuilleton quotidien Ça ne l'était pas du tout Il y a 18 ans Oui mais ce n'est pas pour ça Ce n'est pas la raison Qui fait qu'on a pris des gens Ce n'était pas parce qu'on ne trouvait pas De gens connus Non non bien sûr Qu'on a pris des gens pas connus C'était vraiment une vraie volonté C'était un risque Les gens connus ne voulaient pas De toute façon en plus Pas en faire Pas en faire C'est sûr Et même après Quand ils ont voulu C'est bien d'avoir tenu le coup Et de ne pas avoir cédé justement Et on a À part quelques exceptions On a eu Refus On a eu Christian Charmettan Qui était quand même Une vedette de famille d'accueil Oui vous en avez eu Il y en a eu quelques-uns Après on a eu des gens Qui sont venus jouer Leur propre rôle aussi Adriana Carambeux On a eu des chanteuses Judge Jonathan Judge Jonathan Etc Mais ça c'est pareil On a eu des sportifs aussi L'équipe de l'OM L'équipe de l'OM Le coureur cycliste Moi je ne suis pas spécialiste Mais je ne sais plus Comment il s'appelait Thomas Vecler Mais ils venaient jouer Leur propre rôle Donc en fait Ils venaient participer A la vie De plus belle la vie Enfin Ils rentraient dans la vie Des téléspectateurs Et va quand on est L'incarnation Du générique d'une série Le générique Je le disais tout à l'heure C'est vraiment l'empreinte Première C'est ce qui fait Qu'on va Dans 20 ans Quand on reparlera De plus belle la vie Certains diront Mon personnage préféré C'était un tel L'intrigue que j'ai adoré C'était un tel Mais je pense que Ce qu'il lira Tous les fans De la même manière C'est effectivement D'avoir cette capacité D'avoir imprégné les paroles Est-ce que vous vous souvenez De la façon Dont ce générique La toute première fois A été écrit Composé Chanté Enfin voilà Vous vous en souvenez Ou pas Oui je m'en souviens Même si c'était pas Ça commence à dater Mais oui je me souviens Exactement Quand je l'ai découvert Déjà j'ai été castée Donc c'était vraiment Une rencontre Avec toute l'équipe Et les gens Qui avaient composé L'auteur Mais c'était surtout On m'a tout de suite Passé ce message Justement d'humanité Et de De positivité Qui devait s'en dégager Et donc effectivement Dans la manière dont c'était écrit Et la manière dont c'était fait Voilà on a pris Cette direction là Pour le rendre Le plus fédérateur possible Avec ce générique De début très entraînant Ces paroles Qui soient à la fois simples Parce qu'au départ Il n'y avait pas de voix En fait sur les premiers épisodes Il n'y avait que Le générique musical Et donc après C'était aussi une prise de risque Pour eux D'amener une voix Et de mettre une identité Sur le générique Donc c'était aussi un pari Bon qui a plutôt Bien Réussi En bulgare En bulgare Je crois que ça a bien fonctionné En tout cas c'est sorti Il y a eu un super clip Qui a été fait Avec des gens géniaux Et c'était vraiment Une super aventure Mais oui je me souviens Très bien de la manière Dont tout le monde Était dans cette direction De oui D'être fédérateur Et d'être positif Et retenez-moi Si je dis une bêtise Mais il me semble Que dans celles Qui ont prêté leur voix A un moment donné A des chansons de la série Il y avait une ancienne De la Starac Numéro 1 Jessica Il me semble Jessica Fleur Attends c'est plus que nous Plus que moi Il me semble Jessica de la première Starac Avec Jennifer Et bien il me semble Qu'elle a à un moment donné Chanté une chanson Il me semble J'ai un doute En fait il y a eu trois interprètes Moi j'étais La première Et ensuite effectivement Il y a eu Jessica en deuxième Mais je ne savais pas Qu'elle avait Il me semble qu'elle avait fait la Starac J'ai un doute J'ai un gros doute Mais il me semble Que c'est elle Qui avait fait la Starac Je n'ai pas l'info C'est le challenge A vérifier Peut-être qu'elle va refaire La Starac peut-être là Non Peut-être Peut-être D'ailleurs Elle a peut-être besoin On ne sait jamais Est-ce qu'on hésite Quand on est comédien Toutes les deux Quand la première soirée On reçoit un sévare Pour rejoindre Un feuilleton quotidien Parce que Vous êtes arrivées Toutes les deux En cours de route Donc Vous aviez l'expérience Passée plus ou moins Est-ce que vous avez hésité À un moment donné À rejoindre Un feuilleton quotidien Aléa c'était un bébé Quand elle est arrivée Elle était jeune C'est vrai Non je n'ai pas du tout hésité Je ne me suis pas posé la question J'ai lu les scènes de casting Qui étaient trop bien Je me suis dit Bon Comme d'hab À un casting J'allais faire du mieux Que je pouvais Mais je pense que Quand j'ai passé les essais Je n'avais pas conscience Du phénomène Plus belle la vie Je m'en suis vraiment rendue compte Quand je suis allée au casting Même j'ai dit à deux ou trois copines Que j'allais passer ce casting Et quand elles m'ont fait Quoi ? Mais ce n'est pas vrai Là j'ai dit Ah oui ok Et puis je me suis mis À regarder les épisodes Je me suis mis à voir un peu Si ça a marché Donc j'ai vu après Les réactions des gens dans la rue Tu continuais à faire des études Quand tu es arrivée Sur Plus belle Tu étais en maîtrise J'étais à la fac Tu étais à la fac Je me souviens Donc C'est mes copines de fac D'ailleurs Qui m'ont dit Quoi ? Je me dis Ah mais donc en fait Oui C'est connu Il y avait déjà un nouveau Tout le monde me dit Quoi mais tu ne connais pas C'est bon C'est bon C'est la première fois Et voilà Mais oui oui C'était assez fou Et toi Roxane Parce que toi tu disais Tu n'avais pas fait de télé Tu viens du théâtre Et bah justement Moi j'étais super contente C'était un de mes premiers castings Moi j'étais un peu J'ai appréhendé juste le moment Où j'étais à poil Pour la première séquence Mais tu as été regardée Tu as été regardée Avec beaucoup d'amour par moi Donc Oui oui vraiment Tu m'as mis à l'aise Mais Mais non Moi j'étais super contente J'étais super contente Et c'est vrai que maintenant Moi je suis arrivée il y a un an Et déjà ça fait quelques années Où la série quotidienne Est quand même vachement démocratisée Avec maintenant Toutes les autres séries Qu'on peut voir Demain nous appartient C'est grand soleil Et tout ça Et du coup Non moi j'étais très très contente Et je me suis dit Ça va être une formation aussi De dingue De pouvoir De pouvoir tourner Je ne sais pas combien de séquences Par jour Autant Et puis pouvoir faire évoluer Un personnage aussi Parce que je suis arrivée Mon personnage n'avait rien à voir Avec Avec là ce qu'on voit dans le prime J'ai fait le grand écart Et c'est génial Mais moi j'étais au bureau Quand elle a passé son casting J'étais au bureau On l'a accueillie Et tout Et quand elle est partie Elle avait fait l'unanimité On était toutes allées voir la productrice En lui disant Non mais elle Ça le ferait grave quand même Elle des potes quand même pas mal Pour l'avoir vu même jouer sur scène Elle est capable d'enlever N'importe quelle partition Qu'elle va jouer Qui n'est pas forcément évidente Parce que voilà Il n'y a pas eu Des partitions évidentes Sur scène au théâtre Et elle y arrive à leur donner Effectivement de l'épaisseur Et voilà Et donc ça c'est vraiment Vraiment l'atout premier De Roxane Et moi ce que j'aime Dans cette série Finalement Et ce qui restera C'est cette capacité Qu'ont eu les comédiens Mais aussi les auteurs A s'éclater Avec des histoires Qui étaient capables De partir dans tous les sens Aussi Dans tous les sens Dans le sens positif C'est à dire dans le sens Sopesque du moment Je voudrais vous demander Georges A quel moment Vous vous êtes dit Quand on voyait Parler des audiences Qui fonctionnaient pas au début Là il faut qu'on Il faut qu'on donne Un autre tour de vie C'est peut-être qu'on assume Vraiment ce qu'on fait Peut-être plus Qu'on le faisait avant C'est à dire qu'au début Quand même Ce qui était demandé C'était une série quotidienne Très chronique C'était vraiment très chronique C'était la réponse De France Télévisions A la télé-réalité Qui commençait à ce moment-là Et tout ça C'est chacun cherche son chat Voilà exactement C'était vraiment Les histoires Avec les clips de l'époque C'était vraiment Des petits clips Par rapport à ce qu'il y avait Maintenant Ouais mon chat Exactement C'était Blanche Trouve le courrier C'était vraiment Tout ce qui avait été demandé La Bible avait été écrite Enfin tout avait été fait Par rapport à ça Et à partir du moment Où les audiences N'ont pas été bonnes Il y a eu des études Qui disaient que les gens Ils aimaient bien Ils aimaient bien les personnages Ils aimaient bien les intrigues Mais regarder un épisode Ou deux par semaine Ça suffisait pour eux Et qu'il fallait donc Les accrocher Pour qu'ils regardent Tous les épisodes de la semaine Et qu'ils regardent Plus nombreux Donc on a remis Moi je sais qu'avec Olivier Schulzinger Qui est arrivé On avait fait beaucoup De feuilletons de l'été Pour TF1 Et telle France déjà C'était une formidable productrice Exactement Et donc c'est dit Mais voilà Il faut remettre Des ingrédients De feuilletons De grandes histoires Avec des cliff Et l'arrivée du commissariat Exactement Et l'arrivée du commissariat Même pas des influences américaines C'est un genre du roman feuilleton français De tout le roman feuilleton du 19ème De toutes ces histoires Où il fallait à chaque journal À la fin Il fallait acheter le journal suivant Donc il y avait un cliff à la fin Et donc tout ça vient Mais c'est intéressant Parce que dans les années 90 Je me souviens aux Etats-Unis Ils ont tenté de lancer Il y avait Beverly Hills Qui cartonnait Ils ont tenté de lancer Une série dérivée Qui s'appelait Melrose Place Et c'était les mêmes travers Un petit peu au début C'est à dire qu'ils tentaient De faire quelque chose De très chronique De très sur la jeunesse américaine Ça marche pas Et ils décident d'insuffler Cette dose de romanesque Qui est nécessaire Pour captiver les gens Ils font revenir une icône De la télé d'Aaron Spelling Qui est Heather Le Clear Et d'un seul coup Ça devient Le succès Que l'on connaît Et la folie Cette identité plus belle de la vie Qui est très étrange Avec ces choses très très réalistes Ces faits de société Et parfois des intrigas Extrêmement baronnes Il y a des fois On se demandait Est-ce qu'ils allaient fumer quand même Avec les fantômes Avec le diable On va regarder un petit peu Tout ce qu'il y a eu D'abord je voudrais qu'on voit On va voir un premier montage Des photos Parce que je voulais Qu'on les mentionne Avant de parler De ces intrigues un peu folles Voilà le premier montage photo Voilà je voulais qu'on les mentionne Toutes les deux Parce que nous avons donc Colette Renard Et Pascal Robert Qui sont les deux personnages phares De la série Qui ont été importantes Et qui nous ont quittés Notamment Rachel Levitt Donc la tante de Nathan Et de Guillaume Lesermann Qui a été très 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 importante Et puis Pascal Robert Aussi qui a été Une Une horrible mère de Blanche Au final Blanche Elle est pire comme mère De toute façon on peut parler des mères Sur Plus Belle La Vie Mais il faudrait une émission entière Pour parler des mères Sur Plus Belle La Vie Mais je voulais qu'on les mentionne Colette Renard Qui était Voilà qu'on connaissait Qui avait fait plein de rôles Et qui avait fait aussi des chansons Très L'abricot Je vous conseille d'écouter L'abricot L'abricot est très bien Je vais me laisser susurrer Le lardon Je ne sais plus quoi Enfin c'est très très drôle Bon voilà La friandise Je le ferai bien J'aurais dû préparer dessus Je le saurais pour la prochaine fois La prochaine fois je la prendrai Et puis je vous la ferai Comme ça On fera un petit big up Ah non Je n'ai pas toutes les répliques Désolée On va passer en revue Parce que Ce qui a fait le sel De plus belle Ce sont ces personnages Ces méchants Que vous avez croisés Les uns et les autres On a essayé de faire un montage Ils n'y sont pas tous Evidemment Mais on va voir le premier montage Et on va voir que là Il y a notamment le carrefour On est sur la première année Alors allons-y Voilà Nous avons Manuel Le premier méchant Le premier vrai méchant L'ex-marie donc de Myrtha Ensuite nous avons Le docteur Livia Le docteur Livia Qui a beaucoup changé Première année On est sur la première année J'ai vu il n'a plus de cheveux J'ai tourné avec sa fille D'ailleurs j'ai eu une petite séquence Avec sa fille Qui faisait une vendeuse Parce que je devais retrouver Une chaussure Enfin tout à fait Bref J'ai fait une petite séquence Avec sa fille Voilà Et c'est un super acteur Et moi j'ai l'adoré Dans Livia Ça a été vraiment On en parle souvent Deuxième personnage préféré Deuxième personnage préféré Frémont Évidemment Alexandre Favre Le méchant Mais là vraiment C'était aussi Alors Georges Debussaud Juste L'idée d'avoir un méchant Emblématique dans une série C'est assez important aussi Oui c'est important Parce qu'au début Effectivement On n'en avait pas Ça ne marchait pas Ça manquait Ça manquait Il n'y a pas de bonnes histoires Sans méchant Qu'est-ce qu'il le fait bien On disait Plus le film est réussi Plus le méchant est réussi Plus le film est réussi Donc voilà Les méchants Et je voudrais qu'on s'arrête Sur le dernier Picmal Richard Gage Richard Gage Parce qu'il a une place importante Primordiale Pour les comédiens aussi Léa Parce que c'était Richard il est là Depuis le tout début Il a été là Sur le tout dernier prime aussi Du début à la fin Et il a été notre directeur d'acteur Pendant toutes ces années Donc un peu notre référent Le lien entre Notre coach Le lien entre les réals Et les comédiens Voilà le plateau Il a été notre interlocuteur Privilégié Il nous a donné De précieux conseils Donc évidemment Et puis il a formé aussi Parce qu'on a eu Beaucoup de jeunes comédiens Qui sont arrivés Nous réalisateurs en plateau On n'a pas toujours le temps Voilà On n'est pas là pour les former On est là éventuellement Pour les diriger Et Richard il a aidé Des générations de comédiens Sur Plus Belle A apprendre Comment travailler A progresser Plus Belle Sans Richard Plus Belle n'aurait pas été Plus Belle C'est important Parce que quand on se balade Moi qui ai eu la chance De lire dans les décors De la série On retrouve même Les affiches de campagne De Picmal Candidat à la municipalité Contre Blanche Et son intrigue Évidemment Éclot aussi Dans cette intrigue Avec Marc Vernet Accusé d'avoir assassiné Une jeune femme Mais on découvrait qu'effectivement Picmal et Frémont D'ailleurs Étaient liés On passe au deuxième montage De personnages un peu iconiques De la série Alors là nous avons Nous avons En haut à gauche Nous avons donc Est-ce que vous vous en souvenez ? C'est Florent Barjac Ah oui Florent Barjac Parce que ça c'est une autre Qui m'a marqué aussi C'est une autre Qui m'a marqué aussi Parce que c'est l'intrigue Où le Mistral est plongé en quarantaine Après que Florent Barjac Aie lâché un virus mortel Sur le Mistral Oui exactement Et petite anecdote d'ailleurs Ce comédien Boris Alors il ne le dit plus trop En interview maintenant Mais quand moi j'étais gamin Il chantait des génériques De dessins animés Pour la télévision Notamment à l'époque De Récré A2 Il avait interprété Un générique Qui s'appelait L'île au trésor Et que Et bah c'était lui Voilà C'était lui C'est ça Bon ça c'est fait Mais il était génial Il était génial L'énorme Jean-François Garrault Qu'on avait la chance De recevoir ici Un mot quand même Georges Demousseau Il faut qu'on parle tous les deux A quel moment On s'installe autour d'une table Et on se dit Et tu sais J'ai une super idée Le diable arrive Dans plus belle la nuit On avait fait les fantômes Et voilà déjà Donc il fallait trouver autre chose Il y avait l'idée quand même Pas en faire tout le temps Mais de pouvoir faire un peu De fantastique de temps en temps Pour varier les plaisirs Et Bah le diable C'était bien Après il y avait toujours Une double entente On pouvait penser Que c'était le diable Si on voulait être rationnel Ça pouvait se lire Et être un mafieux Ça pouvait être un mafieux Il faut toujours Que ça puisse se lire Mais quel comédien Pour jouer le diable Jean-François Garraud Immense comédien Qu'on avait découvert Je crois dans Centrale Nuit Sur Antenne 2 Sur France 2 La crime aussi La crime En plus c'est une intrigue Qui a duré très longtemps Parce qu'elle a été en A Après elle a duré longtemps Donc ça a duré presque 4 mois Cette histoire Et surtout c'est celle Qui a valu le changement De visage de Vincent Chomet Pendant très longtemps Qui était devenu un peu Le nouveau méchant De la série Est-ce que vous vous souvenez En bas du personnage En bas à gauche C'est Marie-Sophiel La comédienne en tout cas Qui jouait Le foie de Nathan Exactement Et qui jouait La tante Le foie de Nathan La fausse tante La fausse tante Non non Attends je sais plus Non elle était la tante La tante de Nathan Et la mère d'Estelle Et elle jouait aussi Sa mère des sœurs jumelles Voilà C'est comme ça que donc Elodie Varlet est arrivée Dans la série Exactement Ce personnage un peu Qu'il voulait tuer Nathan Pour lui prendre son foie Pour la greffer à sa fille Qui en avait besoin Sympa Une cousinade Voilà Une bonne cousinade Et ensuite Alors vas-y Armel Demi Armel Demi Qui avait fait un enfant Dans le dos à Boer Exactement Et après elle a volé L'enfant de Samia Parce que le sien Était mort dans la piscine Au Canada Ça nous arrive tout le temps Quoi Qu'est-ce qu'on prend avant Il y a avocat C'est vrai Il faut trouver Plus belle a marché Parce qu'il ne s'interdisait rien Les auteurs Et vous savez que c'est pour ça Que moi j'aime tant ce genre là C'est parce que c'est quasiment Le seul Dans lequel on repousse Les limites Parce qu'il faut Il y a de la production A fournir C'est aussi ça qui est important Et puis On est bien déliré Sur ces histoires Parce qu'on savait aussi Que les autres histoires Qu'on pensait Avec des faits de société fort C'est-à-dire qu'entre deux séquences Avec le diable Il y avait les problèmes Du passage du bac Et le permis de conduire Et Roland qui arrête de fumer Et qui est très énervé Enfin voilà C'était ce mélange là Qui était magique Les faits de société De la drogue Et ça Donc il y avait ce mélange Barone qui a fait l'identité De la série D'ailleurs je réinvite Les fans de la série Parce qu'il y avait Le guide officiel De Plus belle la vie Qui avait été fait Qui couvre les dix premières années De la série Voilà On a les grandes intrigues Notamment l'arrivée De Barbara On ne montrera pas la photo C'est pas très sympa Mais c'était il y a longtemps La pauvre Je ne veux pas Mais quoi Elle est magnifique Aujourd'hui Mais elle disait tout à l'heure Qu'elle n'avait pas envie De revoir les photos Donc je le disais Mais voilà Il est là-dedans La Bible Et moi je me souviens Qu'à l'époque Le personnage était vraiment génial On le rappelle Elle arrive dans la série C'est la fille C'est la fille du méchant Mais en fait C'est pas vraiment sa fille Oui parce que sa mère Sa mère Camsky Sa mère elle a fauté Joué par Pierre Gérard Le faux père Le vrai père Qui tue son faux père Qui pourrait être Dans Les Méchants Affiché aussi Et Venou Et pas un palmarès Joli joli Un mot quand même Sur Pierre Marteau Parce que C'est un communique Moi j'aime beaucoup Et puis J'avais compris C'est un des Oui toi oui C'est un des piliers De la série aussi Léo Castelli Evidemment que c'est un des piliers De la série Bah ça a été super De jouer sa fille Pendant mes 14 ans C'est presque mon vrai père Au bout d'un moment Non papa je plaisante Mais Non non mais c'est vrai Qu'on a partagé tellement Des tonnes de scènes ensemble Et j'ai beaucoup aimé La relation que vous avez Créée Entre ces deux personnages Ça a toujours été Voilà un truc un peu De pudeur Deux personnages un peu maladroits Handicapés des sentiments Ils se rencontrent tard Ils se rencontrent Qu'on a 14 ans Ils se rencontrent tard C'est ça Donc partager entre Une envie de rattraper le temps Et en même temps Une pudeur Parce que Ils ont manqué plein de choses Et qu'il y a des trous Dans le parcours Donc j'ai toujours adoré Toutes ces séquences Avec Pierre Et là encore Dans les diffusions Dans ce moment Il me fait bien marrer Quand il apprend En grand-père C'est génial Avec Rachid Elle est super Les deux grands-pères Là ils sont C'est savoureux Dernier montage De personnages On arrive dans Les époques Un peu plus actuelles Les voilà Alors On croit qu'on fait Le pont avec Les époques anciennes aussi Lorraine d'abord Qui avait piégé Guillaume Lesermannes Il y a quelques années En le faisant croire Qu'elle s'était fait violer Qui revient avec Pavel Et qui revient avec Pavel Et alors là Peut-être les trois méchants Iconiques De ces dernières années Ah bah l'enchanteur Moi j'ai travaillé Avec l'entre eux d'ailleurs J'ai travaillé avec un des méchants Avec Jacob Avec Laurent Avec Pavel Oui c'est ça Avec Pavel Laurent Hennequin Laurent Hennequin J'ai fait de la musique Avec ce jeune homme Comme quoi Ça mène à Ça mène à tout Ça mène à tout la musique Mais bien avant plus belle L'équithérapeute Qui en fait Est un épouvantable Enfoiré Ça c'est génial Ça vous l'avez amené On le voyait pas venir Parce que l'équithérapeute Il était quand même Ça c'est vraiment Un personnage savoureux Le personnage de l'enchanteur Evidemment Qui a été Est-ce que c'est l'une Des plus longues intrigues De plus belle En termes de rebondissement Et d'étalonnage dans le temps Peut-être Oui c'est possible Parce qu'il y a eu d'abord Un enchanteur Après un copicat Il y a eu un copicat Il y a eu l'enchanteur Et puis après Il fallait savoir Qui était l'enchanteur Et la fin de l'enchanteur Nous-mêmes Nous devons savoir On est pas à l'abri La fin de l'enchanteur C'est un prime D'ailleurs C'est un prime Qui avait le mieux marché Et c'est celui Qui est un des préférés De Cecilia Ornus C'est ce qu'elle nous avait dit Jusqu'au nouveau Et peut-être Le personnage Qui a le moins La tête de Nassar Alkiller Le personnage de Jacob Formidable acteur Formidable acteur Formidable acteur Et c'était une belle intrigue Et ils ont réussi Avec Elisa Avec Lisa A faire un duo Quand même Incroyable Moi ils m'ont bluffé Tous les deux Vraiment Parce que c'était C'est toujours ce que j'aime Dans l'écriture De Plus belle la vie C'est qu'on n'est pas Dans la caricature On le flirte avec Mais on n'y est pas Et ce personnage de Jacob Il l'aime vraiment Sa Camille Je veux dire Et c'est sa fille Et il y a quelque chose De fou en fait Et au final Il l'aime tellement Que c'est elle Qui le manipule Exactement J'ai adoré cette intrigue C'est elle finalement Qui dirige le film J'hallucine C'est ça qui est très très fort Avant de diriger Vers la fin de cette émission Je voudrais qu'on réentende Les comédiens Que nous avions rencontrés Au festival de la télévision De Monte Carlo Parce qu'ils nous parlent Évidemment de cette notion D'équipe Cette notion de famille C'est ce qui va aussi rester Dans cette série J'entendais Stéphane Hénon Qui disait Que ça c'est ce qui restera Au fil des années C'est que vous êtes liés tous Pour toujours Parce que vous aurez vécu Cette aventure hors du commun Voici comment certains Nous en parlaient Lors du festival De la fiction télé De Monte Carlo D'abord on est extrêmement Bien accueillis Que ce soit par les comédiens Qui sont déjà là Depuis un certain nombre d'années Par les techniciens Par la production aussi On est vraiment Vraiment bien accueillis Et ça ça fait vraiment du bien Parce qu'on arrive Dans une grosse machine quand même Il faut choper le train en marche Il faut y aller Et ça c'est très réconfortant Pour démarrer Ça donne confiance Et du coup on se sent bien Et on a envie de donner le meilleur Donc ça a été C'est un très beau cadeau Plus belle la vie Un très beau cadeau Moi c'était un cœur Un peu particulier Parce qu'il s'agissait De remplacer un acteur Qui avait déjà installé le personnage Et donc d'arriver Avec mon propre regard Et de le faire accepter Aussi par les fans Donc voilà Il y a eu une phase Un peu de transition Mais c'est vrai Que ce qui est formidable C'est l'accueil Qui est réservé Par l'ensemble de l'équipe C'était bien de reparler aussi Des techniciens Et de l'ensemble de ces personnes Qui sur le plateau Font tous Pour que vous vous sentiez bien Ici Donc ça c'est juste Et sincèrement J'ai fait d'autres tournages Quand même J'ai jamais trouvé ça ailleurs Jamais Moi je suis très traqueuse Donc j'ai eu beaucoup Le trac au départ C'est à dire J'allais vraiment au plateau En tremblant Parce que le rôle était important Du coup quand on arrive Sur un récurrent On se dit Il y a quand même un gros Et puis petit à petit Et c'est vrai Il y a vraiment un esprit De troupe de théâtre Moi je viens du théâtre Et c'est vraiment Des rares endroits de télé Où je trouve qu'il y a Ce côté troupe Parce qu'on mange tous A la cantine Les producteurs Les caméramans Les cadreurs Enfin du coup Voilà Et à mon avis C'est une très très grande réussite Il y a une vraie solidarité C'est tout C'est simple C'est à dire que Sans les techniciens On n'est rien On ne peut pas jouer Sans la lumière On ne peut pas exister Sans l'écriture On ne peut pas s'exprimer Enfin c'est tout Chaque corps de métier Donne quelque chose de magnifique Et une belle partition Et voilà Et je trouve que c'est fait avec simplicité Avec C'est comme une famille Mais sa famille on la respecte Et bien c'est pareil On travaille ensemble Dans le respect Dans la joie Et la bonne humeur Et on essaie de De s'amuser Et on essaie de s'amuser Et c'est pas Et c'est pas toujours simple Surtout quand on On en prend On apprend la fin de cette série On va avoir dans Dans les écrans Parce que je voulais que Ce visage apparaisse Évidemment parce que Il a été Moi je dois vous avouer Que j'ai eu la chance de Alors il n'est pas vraiment décédé Michel Cordain Je voudrais quand même Qu'on le précise Parce qu'on a l'air tous de Michel va très bien Voilà Roland un peu moins Mais Michel va très bien D'abord la séquence C'était parfaite Franchement la façon Dont ça s'est terminé J'ai eu la chance De faire un événement Avec vous à La Rochelle Et il y a quelque chose De particulier Quand on se retrouve À côté de De tous les comédiens Mais de Michel Cord Parce qu'il symbolise Quand même aussi Exactement A la fois le quartier Du mestral et du Tout ce qu'on s'est dit là Tout est en Michel Voilà C'est un Roland est un Non seulement un totem Mais un personnage Humain C'est le papa de tout le monde Bienveillant Et en même temps Il a aussi des défauts Et voilà Donc c'est vraiment Le Toute la quintessence De plus belle Est dans ce personnage De Roland Le Mistralien par excellence D'ailleurs Elle a des rares personnages Pourvus d'un accent Pourvus d'un accent C'est le seul qui a l'accent Qui est quand même Notre personnage principal Dans cette série Exactement C'est symbolique Et je trouve que Le feuilleton quotidien A ça de particulier Que c'est quasiment Un des rares genres Voir seul genre en fiction Où on peut dire Que le totem d'une série Est un personnage Qui a plus de 70 ans A l'heure où ils ont tendance A être souvent effacés De la fiction Je trouve que c'est important Et aux Etats-Unis On a le même phénomène Avec des icônes Qui sont dans les feuilletons Quotidien aussi Et où ce sont des gens Beaucoup plus âgés Qui portent les séries Parce qu'ils y sont restés Pendant toute la vie De ces feuilletons Et c'est important D'avoir ce genre De comédien Qui continue effectivement A symboliser la série Ouais Nora Et sur ça Moi j'ai plus travaillé De l'autre côté Dans le bureau quoi Et à part Georges Beaucoup de scénaristes Sont là aussi Depuis très très longtemps Et ça se ressent Tu vois qu'ils connaissent Leur personnage Ils connaissent l'histoire Et ils connaissent tout ça Et tu le vois Et dans le Prime Si je peux me permettre Qui était très réussi Il y a une multitude De clins d'oeil A peu près je pense Une phrase sur deux Et si je peux me permettre De saluer la superbe Christian Lebrima Christian Lebrima Qui l'a écrit Qui est là depuis le début Qui connaît les personnages Je pense peut-être Même mieux que sa propre famille Mais ça se ressent beaucoup Et quand toi C'est Antonio qui va être content Bah j'ai dit presque Presque Mais quand toi T'es téléspectateur Et que tu connais les personnages Et que tu les aimes Parce que Offrir 30 minutes de ta vie Tous les jours Pendant 18 ans C'est pas rien Et que tu vois Que les gens en face Et bah ils ont offert La même chose Et qu'en fait au final Vous vous comprenez Bah c'est ça qui fait La magie De cette série J'aime pas du tout Comme vous voyez J'aimerais bien Juste rajouter une petite chose Par rapport au succès De la série Et c'est ce qui a fait Ce qui a fait le succès De la série Il y a quelque chose Qui est très symptomatique Sur la quotidienne Notamment dans tous les Beaux faits de société Que nous ont écrits Les scénaristes C'est qu'on a le temps De traiter les choses En profondeur Donc c'est à l'opposé De l'info De l'unitaire Cette arche Elle a été sur deux ans Alors pas l'arche Mais je veux dire On a suivi Les répercussions Les répercussions De son accident Du fait de se retrouver En fauteuil Pendant deux ans Donc on a pu aborder Tous les sujets Qu'est-ce que c'est De se retrouver en fauteuil Comment on peut travailler La sexualité Qu'est-ce que c'est Quand on se retrouve en fauteuil Comment on peut avoir Une sexualité Donc je veux dire Je trouve que C'est ça qui a fait La force de plus belle C'est de pouvoir Traiter les choses En profondeur Voilà Et ça c'est grâce A nos scénaristes A tous ceux Qui ont fait Qu'on puisse prendre Ce temps là aussi Exactement Et de ne pas bâcler Les intrigues Parce que c'est vrai Et genre je ne peux pas le dire Mais tous les scénaristes Se font Enfin font toujours appel A des professionnels Pour jamais Dire quelque chose Qui va contre la réalité Ils l'avaient fait Pour Alzheimer Pendant 4 ans Ils avaient suivi Et il y avait Les associations À l'Alzheimer On a suivi Le personnage de Josselin Jusqu'au bout Jusqu'au bout Les scénaristes Se permettent jamais D'écrire comme ça Ils vont vraiment Se faire conseiller Se faire accompagner Dernière question Avant qu'on referme Cette émission Est-ce vraiment la fin ? Non Je suis obligé de Alors attends Alors Nora Excuse-moi Je vais prendre la parole Vas-y Je voudrais dire aux fans Que pour l'instant Voilà Parce qu'on a Les gens Leur donnent de l'espoir Et tout ça Moi je ne veux pas Qu'on donne de faux espoirs Aux fans J'ai vu les fans Sur la place du Mistral Des gens qui pleurent Des gens qui sont en désespoir Je n'ai pas envie Qu'on leur vende du rêve Tant qu'on n'est pas sûr de rien Donc pour l'instant Plus belle C'est fini On a évidemment envie On a évidemment envie Que ça continue On a évidemment Il y a des embryons Vraiment des embryons De choses C'était à ça que je voulais en venir Mais parce qu'on en a beaucoup parlé Dans la presse On en a pas Oui non non Mais alors la marque Plus belle la vie N'est pas morte ça On est d'accord Mais je veux dire Avant que les gens Revoient du plus belle la vie Sur des écrans Nouveaux Pour l'instant Je trouve qu'il y a eu De la promo Et que les journalistes Pardon excusez-moi Ne se sont pas assez renseignés C'est-à-dire que c'est monté en boucle Il y a des choses qui montent en boucle En ce moment Sur Dans la presse Il y a des choses Rien n'est fait On est Voilà Et pour l'instant On ne sait pas du tout Si ça va aboutir Évidemment que New End A envie que Plus belle reprenne Évidemment Évidemment C'est Voilà Et on a tous envie Que Plus belle reprenne Mais ne vendons pas S'il vous plaît De faux espoirs aux fans Non mais je voulais Vous entendre dessus On en a parlé hier avec Nora Parce qu'effectivement Il y a ce projet Qui a été mentionné dans la presse Dans pas mal de types Et je voulais vous Je ne l'ai pas mentionné Non non mais On peut le mentionner C'est pas Absolument évidemment On n'a rien contre eux Tous les projets Qui peuvent faire aboutir Plus belle à redémarrer On les accueillera Avec bienveillance Pour l'instant On est Voilà Ce projet Il existe Nous On nous a C'est pas un projet de New End On nous l'a apporté On est en train de l'étudier On a posé des questions On attend des réponses Rien n'est décidé On attend des réponses Parce que de toute façon On ne donnera Les droits Ou on accompagnera Plus belle Que sur quelque chose Dont on est sûr Que ça remplira Le cahier des charges De plus belle Et que ça Ce sera dans la lignée artistique De ce qu'on a fait De ce que tout le monde a fait Depuis 18 ans Mais en tout cas Voilà Parce que quand on lit la presse Ça y est Ça y est c'est fait C'est dans 6 mois C'est dans 6 mois Encore une fois Peut-être Mais en tout cas Mais pour l'instant Non Donc ne vendons pas du rêve Pour rien Pour rien aux fans On fait tout pour que ça reprenne On est avec eux On les aime On les remercie de nous avoir suivis Et on les oublie pas Mais voilà On en est là Pour l'instant On en est là C'est important On voulait rétablir cette vérité là En tout cas Ce qu'on constate En tout cas C'est que Si pendant très longtemps Le feuilleton quotidien A été le fer de lance Des chaînes dites RTN On voit qu'il y a une place Qui est en train de se créer Petit à petit Sur des plateformes Aux Etats-Unis NBC A céder des jours et des vies A Peacock sa plateforme Et Neighbors Donc le soap australien Annulé il y a 6 mois Vient d'être repris Hier Par une plateforme digitale en ligne Et reviendra En septembre 2023 C'est donc Tout le mal qu'on vous souhaite A toutes et tous A ces équipes A la production Michel Podrosnik Et tous ceux qui ont accompagné La série toutes ces années Aux comédiennes Aux comédiens Aux artistes Aux chanteurs Qu'on voulait avoir avec nous Aux équipes de communication Parce que je rappelle quand même Que les équipes de communication C'est elles qui nous permettent De faire tout ce qu'on fait Autour de la série Et pas simplement Aujourd'hui Parce qu'il y a la fin Je le dis Ça c'est mon petit pic De fin d'admission Mais voilà Parce qu'il y a des journalistes Où on s'est intéressé A la série pendant très longtemps Gersand Ludivine Judith Céline Marine Voilà Donc toute l'équipe de com Qui est vraiment hyper dynamique Et hyper aux côtés des comédiens Enfin je veux dire Céline Kovic A été La directrice Enfin la chargée de com A Marseille Elle a accompagné Elle nous a aidé A accompagner les comédiens Merveilleusement bien Et je pense à Sophie Tonnelli aussi Chez France Télévisions Je parlais du côté Et Sophie Tonnelli Et puis à Naël Dernièrement Chez France Télévisions Parce qu'ils ont Effectivement accompagné Et il n'y a rien de plus dur Que de devoir accompagner Une série quotidienne Et alors qu'en plus On sait Qu'elle se termine Et qu'il faut quand même Être là au charbon Jusqu'au bout Il n'y a rien de plus difficile Donc c'est important aussi De souligner les équipes de com Parce que voilà Elles ont peut-être découvert D'ailleurs des titres Qui s'intéressaient A plus belle la vie En ce moment Que la série se termine Ah ça t'énerve hein Ah ça t'énerve Ouais ça gonfle On sent que ça t'énerve Ça me gonfle En tout cas On était ravis De consacrer cette grande émission A la série Vous voyez la série Ça a été aussi des romans Ça a été aussi des DVD Ça a été aussi Des box culinaires Ça a été aussi des mugs Ça a été des guides officiels Et ça a été voilà Aussi le CD de Eva A l'époque du générique Je la piégerai pas Avec Je pourrais Mais Non ne me piège pas Je ne te piégerai pas Mais en tout cas On l'aime ce générique aussi Et donc n'oubliez pas Ce soir A 20h10 Les deux derniers épisodes 4664 et 4665 Le Prime A 21h10 Le Prime Et ensuite le doc Produit par Kappa Qui revient sur les 18 ans De plus belle la vie Voilà Et ensuite Vous pourrez vous replonger Dans les épisodes Ils sont sur Amazon Notamment Il y en a pas mal Qui sont sur Prime vidéo aussi Les DVD Enfin voilà N'hésitez pas Mais avant de vous replonger Dans les 18 années Faites nous des retours Sur le Prime Sur le présent Et je pense que vous allez avoir aussi Votre émotion Merci à tous en tout cas De nous avoir suivis Merci à Gersandre Encore une fois Qui est en régie Qui nous a permis de faire Cette dernière émission Sur Plus belle la vie Avant la prochaine Merci Eva notamment D'être venue comme ça Pour faire ce petit morceau D'introduction Merci à toutes les deux aussi Mesdemoiselles Qui symbolisaient les comédiens A vous Ces équipes techniques Qui vous ont accompagné Les décorateurs Evidemment tous ces gens Qui ont été importants Pour donner vie A cette place du Mistral Que vous pouvez encore aller voir D'ailleurs à Marseille Jusqu'au 3 décembre Jusqu'au 3 décembre Et je crois que c'est un gros carton Donc allez-y C'est gratuit Ah oui en plus Ça fait du bien Merci à tous de nous avoir suivis Et à très vite Pour un nouveau numéro De La Loi des séries Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada